Mana Aloha les amis et bienvenue dans le monde magique de la pensée polynésienne, une pensée qui allie à la fois la tradition et le modernisme. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle respiration. Sachez qu'il y en a plus d'une trentaine à peu près, des respirations qui sont aussi bien pour entrer dans des états de trans, pour passer dans des mondes intermédiaires ou supérieurs, pour entrer en contact avec des entités, avec les ancêtres, ou des techniques de respiration pour travailler sur les chakras, pour augmenter les énergies, ou pour enlever les mémoires erronées avec une autre technique que vous découvrirez dans une future vidéo. Alors, aujourd'hui, cette respiration, qui est la respiration du HA, va vous permettre de monter en énergie. Vous découvrirez que le Haka est basé sur ces quatre temps que l'on retrouve, quatre parce que c'est la structure du Mana, et vous allez découvrir dans cette intervention que j'avais faite lors d'un séminaire en novembre, celui-là c'était en novembre 2017 à Paris, donc cette respiration du HA. Donc vous allez voir dans un premier temps inspiré, mais profondément, en ressentant en vous la puissance, la force et la beauté de la nature. Ça peut être l'image du volcan d'Hawaï, ça peut être l'image du lagon polynésien, ça peut être l'image de la mer, de l'océan, une forêt, et vous inspirez cette force, cette puissance, vous bloquez pendant quatre secondes, et pendant ces quatre secondes, c'est le deuxième temps, vous voyez, vous visualisez, vous ressentez l'énergie passer dans tout votre corps, en particulier les sept chakras, et vous découvrirez, si vous venez dans mes formations, vous accédez à la formation en ligne, les chakras sont dans le sens inverse chez les Hawayens, ce n'est pas du tout dans le sens que l'on connaît chez les hindous, premier chakra étant le coccyx, le second le sexe, etc. C'est le contraire, le premier est celui-là, le second est celui-là, etc. Donc, quand vous inspirez dans un premier temps cette énergie, ce Ha, vous bloquez, et pendant ces quatre temps, vous voyez l'énergie qui descend de la tête jusqu'au pied, troisième temps, vous allez souffler plus fortement qu'à l'inspire, et plus longuement, en faisant Ha, comme si vous soufflez le Ha, en poussant sur une vitre où il y aurait de l'humidité pour faire de la buée. Vous voyez ça ? Ha, voilà. Donc, je fais Ha, vous poussez, vous soufflez, et vous expulsez en même temps cette énergie négative que vous pouvez en voir en vous, une colère que vous avez eue il y a deux ou trois minutes, ou des choses qui font qu'à un moment donné, vous n'êtes plus aligné. Vous allez faire cette respiration à chaque fois que vous êtes désaligné, ou que vous sentez qu'un élément extérieur à vous est rentré en vous. Vous allez faire ça aussi pour avoir de l'énergie. Donc, vous allez souffler le Ha, troisième temps, et quatrième temps, vous allez rester comme ceci, en athlée, pendant quatre secondes, avant de reprendre une deuxième fois, un deuxième cycle, donc complet, le Ha. Vous bloquez quatre secondes, donc cette énergie de la nature que vous voyez descendre en vous, et vous allez expulser le Ha, et vous allez rester bloqué pendant quatre secondes. Et vous allez faire ça sept fois. Donc, inspirez profondément, bloquez quatre secondes, voyez, sentez la circulation de cette énergie dans tout le corps, dans tous vos organes, dans les chakras. De la tête au pied, vous soufflez Ha, vous bloquez quatre, et vous faites ça sept fois d'affilée. Je peux vous dire que vous allez avoir une énergie incroyable. Vous pouvez faire cette respiration tous les matins pour démarrer votre journée. Et lorsque je l'ai fait dans les différents séminaires à Paris, eh bien, on est obligé de faire une pause, parce qu'à température, de la salle passait de 25 à 38 degrés. On la véridique, en plein hiver. A bientôt les amis, merci. Pour prendre de l'énergie, et après on verra le slide, nous allons faire la respiration A, que vous avez vue, pour ceux qui sont venus il y a deux semaines et demie, qui est une respiration énergétique. Ha, H-A, c'est l'énergie. L'énergie vitale est A-Wa-I, 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 c'est ça, c'est A, l'énergie. Wai, c'est l'eau. Et I, le souffle de vie. C'est l'énergie de l'eau et de l'esprit. Il faut comprendre que le A, il est partout. On pourrait dire que c'est le Ki, c'est le Chi, c'est le Prana. Et cette énergie vitale, quand elle rentre en nous, elle devient le Mana. Le Mana, c'est l'énergie de chacun. Le Ha, c'est l'énergie individuelle. Et cette énergie individuelle, elle est la connexion de nos croyances, de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les sept principes. Hawaïens, parce que je vais vous donner une clé que vous ne trouverez dans aucun livre et sur aucune vidéo YouTube que j'ai vue la dernière fois. Les Hawaïens, dans la culture, considèrent que les hindous ont repris ensuite les chakras. Il y a les sept chakras chez les Hawaïens, mais ils ne sont pas dans l'ordre que vous connaissez. Le premier chakra n'est pas le chakra d'oxygène. Le Kala. Ha, 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 ça change tout. Mais je vous dirai, le mantra, ou la phrase qui correspond à chaque chakra que vous pourrez dire, et vous avez, vous changez dans la pratique. Ça, je ne l'ai pas donné la dernière fois, je vais vous faire mieux. Voilà, donc, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que les sept principes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce sont des sept niveaux d'existence qui correspondent à nos sept chakras. La première chose, donc, c'est que quand on va travailler ces sept chakras, ces sept conceptions, ces sept mantras dont je vais vous parler tout à l'heure, vous allez permettre de vous individualiser beaucoup mieux pour recevoir le Ha et avoir du bon Mana. Après, on a vu la semaine dernière, pour la danse de Hula, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait Théo Sulpice avec les choses, mais le Mana se capte par différentes choses, et en particulier par le Haka que vous voyez chez les Néo-Zélandais. Quand ils vont chercher comme ceci, et qu'ils font ceci, et qu'ils sont là, ils sont en train d'appeler les ancêtres, la puissance du Mana. C'est pour ça qu'ils démarrent à 130% le match. Il faut que les adversaires en fassent, ils soient à 150, sinon ils ne gagneront pas. Ils ont une énergie spirituelle, ils sont habités. Voilà. Habité. Voilà, donc, la respiration du Ha va vous donner de l'énergie, et je vais vous apprendre comment elle se fait. Elle va se faire sur quatre temps, et on va le reproduire sept fois. Donc, c'est un cycle de sept respiration. Donc, on va inspirer profondément. Je vais faire un cycle à vide, vous allez pouvoir le faire avec moi, comme ça. Et on bloque quatre secondes. Un, deux, trois, quatre. On souffle lentement, mais plus lentement qu'à l'inspiration. Et on bloque quatre secondes. OK, je vais le refaire en vous expliquant autre chose. Quand vous inspirez, vous inspirez l'énergie vitale. Ce n'est pas qu'une inspiration. C'est-à-dire, c'est la force, c'est la beauté, c'est la guérison, c'est l'abondance. Notez-le. Force, beauté, guérison, harmonie, abondance. C'est le souffle de vie, le Ha. Donc, on ne respire pas de l'air. On respire plus que de l'air. Les gens qui pratiquent le yoga ici, c'est la même chose quand vous faites le pranam. Donc, vous allez inspirer profondément cette énergie de vie, ce Ha. Vous pouvez dire, j'inspire le Ha en ayant comme conception et croyance que le Ha, H-A, voilà. Alors, ça, ça sera après. Donc, on le fera tout à l'heure. On ne le fait pas défiler. Comme ça, ça permet de le faire, l'inspiration Ha. Parce que tout à l'heure, on fera le La, Kéa qui reprendra ça. Donc, en fait, on va inspirer l'énergie du Ha. Et dedans, vous y mettez force, beauté, guérison, harmonie, abondance, puissance, etc. On part de l'abdomen. Parce que, effectivement, tu as tout à fait raison, mais je ne veux pas trop compliquer. On verra, l'année prochaine, je ferai des respirations sur le Mana. Là, ça sera différent. Là, c'est le Ha. Là, on va faire une respiration de Ho'oponopono. On verra des respirations sur le Mana. Tu as tout à fait raison sur ça. Mais là, on ne va pas le faire ici. C'est-à-dire qu'on considère qu'une fois que tu as inspiré confondément, les femmes, c'est au niveau abdominal, mais les hommes, c'est la poitrine. Et en fait, on va faire un supplément d'inspiration pour gonfler la poitrine. Mais, quand on n'est pas entraîné, vous n'allez pas le faire cette fois. Parce que vous allez être un peu en hyperventilation. Donc, on inspire. Et si on était un homme, on inspire encore. Deux ou trois secondes de plus. Mais que pour les hommes. Et on souffle lentement. Alors, on inspire profondément le Ha, qui représente toute cette énergie, cette force, cette dirige. On va le faire. On bloque la respiration. et on a la conscience que celle Ha, qui représente tout ça, va dans toutes les cellules et les organes dont on en a besoin pendant quatre secondes. Et on souffle lentement en faisant Ha, qui expulse tout le négatif qui était en vous. Donc, vous pouvez même visualiser un gaz noir si vous le souhaitez, et on bloque quatre secondes. Donc, on inspire l'énergie d'abondance de la nature, de puissance, d'harmonie, on bloque quatre secondes en ayant la conscience que c'est en train de diffuser dans tout le corps. Et ensuite, on souffle Ha, ce Ha est pour expulser le négatif. D'accord ? On va le faire sept fois ensemble. Et vous allez avoir plein d'énergie. Ça, vous le faites deux, trois fois dans la journée quand vous en avez besoin, et le matin, c'est génial pour vous réveiller. Ça prend quoi ? Ça prend deux minutes. Et ça va changer votre vie si vous avez la conscience de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous. C'est ça. Est-ce qu'on reste sur votre écran radar ou autre ? Donc, on va commencer. Donc, sept cycles. Premier cycle. Donc, on va démarrer. On inspire profondément le Ha. On bloque quatre secondes. On souffre. On bloque à nouveau, quatre temps. Et on inspire une quatrième fois. Et on tire une quatrième fois. Et je peux le dire qu'on commence à sentir la chaleure. Et à l'heure, on bloque la respiration, on souffle sur, en projetant tous les blocages négatifs que vous expoussez de votre vie, vous bloquez 4 secondes respiration, vous respirez le mieux, vous bloquez 4 temps, vous soufflez, on bloque 4 temps, et on inspire à nouveau, on bloque, on a cette conscience de souffler des trucs négatifs, et une dernière fois, on va respirer cette énergie, cette harmonie, cette poussée en ce côté, on bloque 4 secondes, et on souffle. Voilà, comment vous sentez-vous bien ? Chaud ! Il fallait faire ça ce matin. Voilà. Alors, cette respiration permet de se recharger en énergie, mais également, elle permet de travailler sur une situation désagréable. Et, je vais vous montrer une autre façon de le faire. Donc, vous allez inspirer, on ne va pas le faire cette fois, on va le faire une autre fois. Vous inspirez, et vous dites mentalement, je t'aime. Vous bloquez, je suis désolé. Vous soufflez, en disant, pardonne-moi s'il te plaît. Et, quand vous arrivez, les 4 secondes, merci. Là, ça donne une autre heure. Je suis désolé, je bloque, et je souffle pour dire, pardonne-moi. Et, c'est une façon d'expulser. Et ça, vous pouvez faire cette respiration sur une situation désagréable, ou des blocages que vous avez. Sous-titrage Société Radio-Canada